Waouh ! Mais que se passe-t-il avec la musique que j'écoute tout le temps ? Mes frères et sœurs, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le diable a décidé de s'immiscer dans notre musique préférée. Et ça, c'est pas du tout bon du tout, c'est pas une bonne affaire du tout. Et nous avons besoin d'en parler ici. Dans la vidéo précédente seulement, nous vous avons expliqué comment les gens arrivent à devenir occultistes juste en écoutant la musique. Et aujourd'hui, nous allons découvrir qu'est-ce qui est vraiment caché dans les clips qu'on ignore, qui sont susceptibles de pousser les gens à adorer même le diable sans se rendre compte. Vous serez même surpris. Nous aurons même des révélations. Une star va nous expliquer pourquoi elle représente cette symbole. Tout ce que nous allons voir ici va vraiment vous étonner mes frères et sœurs. Si vous n'êtes pas, vous abonnez-vous. Je vous passez la prochaine vidéo. Ça va être extraordinaire. Et nous profitons de cette belle opportunité pour vous dire que ce que nous allons vous montrer risque de vous toucher. Ça risque de vous... Ça risque de toucher votre sensibilité. Alors, soyez fort. Si vous savez que vous ne serez pas trop fort en esprit, ne regardez pas cette vidéo. Même si c'est une des choses qui vous trouvent déjà chez vous. Regardez ça. Wouh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce un monstre ? Mais qui est-ce ? Dites-le-moi s'il vous plaît, la vraie seule. Dites-le-moi. Oh non, non. Répétez-vous, présentez-nous. Quand on s'asseye, on va s'asseoir aujourd'hui et découvrir des vraies choses. Sûres ? Il y a ce qu'il y a. Il ne manque pas de vous abonner. Mais regardez ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est ? Wouh ! C'est tout simplement Locutis ou la présence de Locutis dans l'industrie de la musique. La présence de Locutis dans les clips sérieux. Mais j'allais s'il nous voit. Mais il faut essayer de passer que c'est de la blague, ça existe. Les stars de la musique que vous présentez, c'est le genre de signe là. De façon très cachée dans l'écrit. Mais ce qu'il y a su, c'est que ça a des répercussions sur les gens ici. Et même dans la mode. Et vous allez vous poser ces gens des questions de savoir, mais qu'est-ce que ça signifie ? Pourquoi les gens utilisent ça ? Mais avant de poser la question de savoir, qu'est-ce que ça signifie ? Vous allez regarder d'abord. Vous allez voir les images que nous allons même vous présenter par la suite. Et vous allez découvrir qu'effectivement, ces signes là existent et sont plus nombreux que nombreux parmi nous. Et cette star-là va nous expliquer et nous dire ce que ça signifie pour elles. Ou encore ce que nous sommes censés savoir par rapport à des signes. Mes frères-sœurs, soyez prêts, soyez prêts, soyez prêts et soyez forts. Parce que maintenant, ça va être chaud ici. Ça va être vraiment très chaud. Vous serez même surpris. Mais vous devez prier pour des gens. Regardez ça. Que vous voulez voir le camp, mes frères-sœurs ? En le camp, on voit plusieurs personnes qui sont très dansées. Ça, c'est un clip. Ça encore, c'est un autre clip. On voit une femme très sexy. Regardez comme les femmes sont habillées. Les femmes sont sensuelles. On voit la plupart des armes, des éclipses, des armes. On voit également toutes sortes de choses. Ça encore, c'est la sensualité. Les gens sont sensuels comme s'ils sont sur le lit. Ça encore, c'est la bouche de quelqu'un. Comme vous pouvez le voir, c'est pas de la blague, c'est pas de la frime. Et voici une autre personne qui est ici, qui a formé un 666 avec la main. Ça, c'est un signe que vous devez retenir. OK ? Vous devez retenir ce signe. Parce que nous allons revenir là-dessus. Et vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Regardez très bien sur ce signe-là. Un 666 est représenté avec la main. Comme ça. Voilà. Et quand on va plus loin, on voit encore le symbole occulte qui est ici. Un symbole occulte qui est censé être utilisé par les satanistes ou les occultistes se retrouve aujourd'hui dans la musique. Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? C'est la question que tu as été posée. Pourquoi les symboles occultes qu'on retrouve sur les sorciers ? Pourquoi ces satanistes se trouvent-ils encore dans l'industrie de la musique ? Mes frères et sœurs, c'est tout simplement parce que des gens pour avoir du succès ont décidé de partager avec le diable ou entrer dans le monde des ténèbres. Et ça, ça a des effets sur les fans. Ça a des effets sur les gens. C'est pourquoi nous faisons cette vidéo pour vous prévenir que si vous n'êtes pas conscient de cela, vous êtes en danger. Ah, vous êtes en danger. Ça veut dire que vous devez partager cette vidéo et que vous devez regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que ici, vous aurez même au-delà. Vous aurez des informations qui vont aller même au-delà de ce qui peut vous intéresser. Je pense qu'il y a des choses qu'on va cacher parce qu'il ne veut pas voir une femme née ici. Regardez, il y a tellement de choses. Il faudrait même qu'on est obligé de cacher certaines choses. Tellement tout ce qu'il y a sur le gant ici, c'est bizarre. Mais tous ces symboles occultes, regardez bien. Tous ces symboles occultes ont un sens. Pourquoi les gens qui présentent ces symboles occultes nous trouvent tout ici ? Mais regardez-les d'abord. Il faut les regarder. Même le fait que les femmes se mettent nues comme ça, comme vous pouvez le voir comme ça, on cache certaines choses parce qu'il y a trop de choses. Le fait que les femmes se mettent nues comme ça, c'est une signification. C'est un sens. Le fait que les femmes se mettent à faire des trucs pareils. Tout ça, c'est un sens. Regarde là, elles cachent un œil. Et juste en bas se trouve encore le symbole occulte. Wow ! Tout ça, c'est une signification. Même ce symbole, ce signe qu'elle a. Ici. Tout ce signe signifie quelque chose. Mes frères sœurs, est-ce que vous l'entendez voir ? Ça, c'est la deuxième image. Où nous sommes arrivés de vous montrer maintenant les signes. Vous allez comprendre pourquoi les gens représentent ces signes n'ont pas ici et pas là. Si vous vous posez des questions, vous voulez savoir qu'est-ce que ça signifie ? Je serais même surpris par le résultat. Mais regardez encore ça. Ici, qu'est-ce qu'on voit ? On voit encore une autre personne. Et cette personne-là est carrément habillée en vêtements de chair. C'est carrément du rouge. Ah ! Et cette personne-là a reçu un prix au Grammy Award. Et c'est une fête pour eux. À quoi ressemble ? Les gens ont dit que c'est pour honorer un démon. Et ce démon qu'elle a est appelé le démon parfumé. Ce que nous découvrons ici, Jeunesse Rebonne, ça va même au-delà d'ici quelques jours. Vous serez même sur le premier frère sœur. Plus loin, on voit encore la même personne qui est en train d'honorer ce même démon-là ici. Juste en représentant des cornes sur la tête. Il y a des cornes encore ici. Il y a des cornes encore ici. Et des cornes encore ici. Quelle coïncidence ! Quelle coïncidence, n'est-ce pas ? Si vous pensez que c'est une coïncidence, vous vous retrouvez. Parce que dans l'industrie de la musique, il n'y a pas de coïncidence. Nous on voit encore d'autres choses. Regardez encore ça. Ici, on voit encore d'autres signes. D'autres signes. D'autres signes. D'autres signes qui sont là. D'autres signes. Le premier est là. On va dire clair là-dessus. Et un oeil bien fermé. C'est une signification. Tout ce que vous avez essayé de voir là à un sens. Ça, une signification. Encore, le même signe. Encore, un autre signe. Encore ici, il y a un autre signe terrible. Et là encore, un autre signe hors du commun. Mais quelle coïncidence. Mais qu'est-ce que ça fout là ? Mais qu'est-ce que ça fout là ici ? C'est la question que tu vas te poser. Non, non, non. Ne sois pas trop précis. C'est pas encore fini. Tu vas voir. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre que le diable est en train d'amener les gens à la degré de ce qu'on se rencontre. Voici comment les gens sont de l'obétisme. Et ils adorent le diable sans se rencontre. Là, les pôles sont là. Les pôles sont là. Ça, c'est le symbole occulte. Vous allez comprendre pourquoi ? C'est pour ça là. Premier élément. Premier symbole encore ici. C'est une autre personne. Deuxièmement. Différentes personnes. Troisièmement. Une troisième autre personne. Tout ça, des stars. Des stars, des stars. On est adoré Dieu. Elles ont choisi d'adorer une autre personne. Encore ici. Si vous pensez que c'est de la blague. Regardez là. C'est pas de la frime. Ça devient de plus en plus populaire. Regardez encore. Ça devient nombreux. Je ne sais pas ce qu'on ne va pas s'arrêter. Mais qu'est-ce qu'il ne va pas qu'est-ce qu'il y a ? Peut-être que ta star préférée n'est pas mis. Mais vous allez découvrir des choses que vous-même vous détonnez. Regardez encore ici. La musique que nous aimons tant est devenue une musique polluée par des symboles occulteurs. Une musique remplie par des symboles occulteurs. Des symboles occultes qui sont censés nous connecter à Satan. Les symboles occultes que vous voyez ici sont censés connecter les gens au diable. C'est réel. Et nous devons vous prévenir que vous êtes en danger. Nous devons vous prévenir que vous êtes en danger. Si nous n'avons pas fait notre travail, ce n'est pas bon du tout. Si nous n'avons pas fait notre travail, ce n'est pas bon du tout. Ah, mes frères et soeurs, regardez. Les choses sont même visibles devant vous maintenant. Maintenant, il ne s'en cache même pas. Il ne s'en cache même plus. Regardez bien. Wow. Ce gars, il est carrément habillé comme si c'était un ange déchu. Un démon. Un démon qui existe. Et voici encore un œil très adoré dans l'industrie de la musique. Et c'est ce même œil-là que vous voyez partout. Les frères et soeurs, il y a un truc. Et la chose qui est cachée derrière ça, c'est le 666. 666. La parole de Dieu nous dit quoi par rapport à 666? On dit que c'est le nombre d'hommes. Certains nombres d'hommes et toutes les personnes qui représentent le 666, quelle que soit la manière que c'est représenté, ces personnes-là s'appartiennent à un groupe. Et c'est le groupe des gens qui sont adorateurs du diable et qui adorent la marque 666. Nous devons nous réveiller. le nombre de l'intércrisse de la Kabbalah, deux pyramides égyptiennes. On voit ici 60 degrés pyramides, 60 degrés de passer par là, ce qui font 666, puisqu'on va enlever les euros qui se trouvent juste à l'arrière. Par la suite, on voit encore une autre pyramide ici. Et les deux pyramides combinées ça donne ça. Waouh ! Regardez ce que ça donne. Et ça forme 666. C'est exactement ce même symbole là que nous avons vu précédemment. Juste ici. Sur la même histoire. Juste dans les clips, on peut le voir. Et les gens se posent encore des questions de savoir qu'est-ce que c'est. Aujourd'hui nous sommes tentés de voir que le diable était fait adorer de façon subliminale. Et ça dirigeant ces gens de choses. Waouh ! Et regardez quand on parle des messages subliminaux. C'est vraiment caché. Et ça c'est tiré des clips. Et ce clip est juste là devant vous. Comme ça. On voit une femme qui était train de marcher tranquillement comme si de rien n'était dans le clip. Elle marche tranquillement comme si de rien n'était. Mais la chose étrange c'est que là, on peut voir sur son vêtement. Un oeil qu'elle a aussi représenté ici. Qu'est-ce que c'est ? À ce niveau de la compétition, je pense que vous commencez à comprendre. Mais vous n'avez pas compris. Vous allez voir. Regardez ça. Waouh ! Regardez-moi ça. Un oeil diabolique est ici. Et vous devez savoir que cet oeil aussi est à un nom. Les gens l'appellent The All Things High. Ou encore l'oeil qui voit tout en français. C'est tout simplement un oeil luciférien. Et cet oeil est censé représenter aussi l'oeil du diable. Déjà pas de contrôle mental du projet MKUtra, contrôle de l'esprit, contrôle du mental. Mais qu'est-ce que c'est que le diable était récent. Et le diable était prêt de montrer sa présence dans les clips, dans les chansons, dans les œuvres. Juste au travers de ces signes qui sont là, que nous devons découvrir ensemble. Regardez comme c'est bien voilé. Et beaucoup de personnes ignorent ces gens de choses. Désistants de ces gens de choses. Regardez bien. Regardez très bien ça. Waouh ! Ça a l'air simple. Ce sont des coins renversés. Des coins renversés comme si c'était des épées. En fait, dans le monde essentiel ou dans le monde satanique, les gens ponnent les gens à l'envers là-bas. C'est-à-dire, toi, on te crucifie, voilà, on te crucifie à l'envers. Exactement comme ce qui s'est passé avec le Sénège de Christ. Le Sénège de Christ, il était bien crucifié. Mais toi, tu es crucifié à l'envers. C'est-à-dire, la tête à la tête du pied. Et comme vous pouvez le voir, les gens sont en train de d'accepter ces gens de maths. Juste en cela, représentant sur eux, sous forme de tatouage. Sous forme de tatouage. Et il y a le feu. Il y a un crâne, carrément ici. Un crâne. Carrément, hein. Là même, il n'a même plus d'excuses. Cette personne qui a fait ce truc pareil, là. Elle n'a plus d'excuses de mon Dieu. Je ne savais pas ce que c'était comme ça, comme ceci. Le diable a tenté d'avoir les gens. Regardez même ça. Quand vous aimez un gars qui s'habille de la sorte où il y a, représente toutes ces choses qui sont là. Que voulez-vous ? Qu'est-ce qu'on va dire de vous ? On va dire que vous a tenté d'adorer le diable. Et c'est le diable qui a tenté d'être endoré par les stars. Juste pour qu'ils aiment du succès. Parce que le diable domine le monde. Et les gens sont tentés de regarder ces choses. Et ils ne s'enlèment pas. Quand vous regardez cette image, vous vous dites que c'est l'amour. Effectivement, nous souhaitons que ce soit l'amour. Mais il y a une chose qui est cachée. Qu'est-ce que c'est ? Regardez juste là. Les signes. Les signes parlent aujourd'hui. Les signes symboliques. Sataniques. Un serpent combiné avec un grand humain. Ça, c'est pas de la base, c'est pas de la frima. Ça a une signification. Et ça, ce n'est pas fait pour adorer Dieu. C'est tout simplement fait pour adorer le diable. Et ça nous montre l'adoration de ce personnage. Mais qu'il a apporté ce vêtement à Satan. Ça veut dire que pour la suite, tu n'as rien à voir avec ce genre de choses. Et tu es au plus présent de tes signes. Tu es en danger. Parce que là, tu es en train d'adorer le diable sans le savoir. Juste en portant un vêtement où il y a une tête de mort. Tu es vivant, tu portes du mort. C'est pas tout. Regardez ça. Ce même du mort est adoré par les musiciens vous l'a dit. Même dans le clip. Les gens l'adorent. Les gens adorent le diable. Regardez. Il y a une fille d'un côté et un garçon de l'autre côté. Et les gens ont décidé de répéter ça dans le clip. Et vous allez voir ça dans le clip, vous allez penser que c'est une blague. C'est effectivement une signification aussi. C'est le démon qui est là. Et ce démon est appelé le démon baphomé. Il y a même une statue de ce démon là aux Etats-Unis. Regardez encore. Et ce démon là existe. Ce démon là parle. D'abord les témoins que nous avons reçus. On a appris que ce démon là, il aime beaucoup rire. Il parle son temps à rire. Il rigole tout simplement. Il ne fait que rigoler. C'est comme ça il est. Mais regardez-le. C'est un démon terrible. Et les gens sont tentés d'adorer le démon. Il devient nombreux. L'adorateur du diable devient nombreux. Et c'est triste. Parce que nous nous aimons. Aujourd'hui nous ne devons plus aimer quelqu'un. Nous ne devons aimer Jésus que seul. Regardez ça. Ça s'appelle la méconnue. Que ça se représente les connes de ces démons que vous voyez là. Les deux connes. Les deux connes. Ce n'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard dans le système. Le diable, c'est-à-dire, c'est fardoré par les humains. Et personne ne s'en rend compte. C'est triste. Comme c'est triste. Regardez comment c'est filé. Elle est jolie. Elle a l'impression que l'effet du contrôle mental ou du MKUtra. Elle est contrôlée. C'est l'impression que ça donne. Est-ce que c'est fou ? Est-ce que c'est fou ? Ben regardez-là. On voit carrément un signe gravé là. Ce n'est pas là pour rien. Est-ce que c'est là pour rien ? Ce n'est pas un hasard. Le contrôle de l'esprit. Les femmes veulent s'habiller de façon sexy. Sans savoir que quand elles s'habillent de façon sexy. Elles sont nues devant Dieu. Et ils glorifient le diable. Ton vêtement sexy que tu as l'habitude de porter là. Si tu ne le sais pas, le maman te dit. Quand tu poses le vêtement sexy, tu glorifies le diable. Ce n'est pas Dieu qui t'a dit d'honorer. Tu es au courant aujourd'hui. Tu as fait attention. Regardez son visage. Le même pentacle bien dessiné là. Vous pensez que c'est un hasard. Les gens viennent faire une étoile. Vous pensez que c'est une étoile simple. Ça l'est simple. Ça l'est très simple quand même. Regardez ça. Ça l'est pourtant simple. Mais il y a un truc. Mais il y a un truc. Il y a un truc que les gens ne savent pas. Les gens se font des positions de kamasuta dans les clips. Et personne ne comprend. Personne ne parle. Des choses terribles qui se présentent juste à la télévision devant nous. Les gens s'observent. Mais personne ne comprend. Voici encore des choses qui se multiplient à la télévision. Les gens voient. Mais personne ne s'interroge. Et regardez ce qui se passe là. Nous sommes en concert. Comme si on s'est ouvert sur une scène pornographique. Et quand on va plus loin, regardez comment ça se passe. Ce qui se passe. Des gens censés être intelligents font comme s'ils sont bêtes. Et regardez ce que ça donne. La séduction se propage partout dans le monde. Et les gens ne s'inquiètent pas. Les gens sont tentés de regarder les clips où les gens sont nus. Et les choses bizarres. Des serpents sont tentés d'être mis en avant. Nous savons tous que dans la Bible c'est le serpent qui a donné l'autorisation au diable d'entrer dans le jardin. C'est pas le serpent que le diable d'entrer. Nous savons l'histoire du serpent. Ça veut dire que quand nous voyons un serpent comme ça. Nous devons tous savoir ce que ça signifie. Ce n'est pas un serpent ordinaire. Ce n'est pas un serpent ordinaire. Ce serpent là. La présence de ce serpent là. Elle est là pour marquer la présence du diable. Et regardez. Si vous pensez que c'est de la plaque. Ce genre de choses sont réelles. Ce genre de choses sont réelles. C'est même plus réelles que réelles. Un œil. L'œil du diable. Un serpent. Il aurait même deux serpents. C'est vraiment triste. Pour de l'argent, les gens ont décidé de faire des trucs dérives. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Mais des gens que nous aimons. Regardez ça. Je suis même triste. Parce que moi aussi j'aime toutes les personnes. Malheureusement les gens que nous aimons ont décidé d'entrer dans l'autorisation. Il aimait plutôt le diable. Wow. Regardez ça. les gens collaborent avec les démons ou encore le monde des démons pour pouvoir faire sortir des tubes des musiques pour avoir du succès une collaboration qui s'éteint jour pour jour et regardez ce que ça donne, les hommes sont habitués au critique, regardez ce que ça dit waouh, mais qu'est-ce que c'est mais qu'est-ce qu'il y a mes frères et soeurs, regardez c'est le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui et ces choses sont même à la télévision on les voit, des serpents, pas si si on ne sait pas si ton lit est-ce que tu vas l'accepter dans ces papas là et ce sont les serpents là qui leur donner quelque chose à boire ça m'étonne, tout ça dans un clip l'équipe commence dans un cimetière les gens ne savent même pas qu'un cimetière c'est un autre monde qui connait les gens au monde des ténèbres directement, parce que même les démons en sortent, et quand on va plus loin ça se classifie il y a même des signes qui sont visibles devant nous personne ne sait, et regardez là le diable se présente au grand jour mais personne ne sait qu'il y a un démon et quand on va plus loin les choses ne sont plus cachées toutes ces choses nous sont montrées au grand jour mais malheureusement personne ne sait toujours personne ne comprend et les femmes dans leurs inconnaissances, inconsciences ils vont tout simplement se mettre à répéder des cornes comme ça avec leurs mains et voici comment le diable influence la jeunesse et conduire la jeunesse à l'adorer parce que comment les gens adorent le diable ça se rend compte si tu vois toujours certaines choses dans l'équipe passer par là un jour tu vas représenter la même chose et c'est ce qui se passe les gens sont en train de se perdre toutes les personnes qui ont représenté cette main-là juste là dans ce concert-là toutes ces personnes-là sont dans des problèmes parce que le diable a déjà pris le contrôle de leur vie et c'est celui qui domine tout regardez ça les gens ne se cachent plus ils moutent leur partenariat au diable carrément juste là devant nous et les femmes s'apprécient ça les femmes s'apprécient ça or, toutes ces choses ont une signification le premier signe symbolise le Dieu connu de la sorcellerie Pan ou Senunos notez que le pouce est sous les doigts et il se donne de la main droite la main connu ou le deuxième signe qui est en bas la main connu le signe de reconnaissance parmi ceux qui pratiquent l'occulte et le satanisme et c'est encore un autre signe qui est beaucoup représenté par les footballeurs ce signe signifiant sorcière ou celui de la lune croissant peut aussi symboliser la Vierge Noire ou Isis utilisée lors des cérémonies de la lune ascendante ceux qui pratiquent le football et la planche à surfer l'emploi également curieux non ? ah ! cette personne vous dit curieux non ? et nous avons poussé la recherche pour savoir ce que les représentants de ce signe-là même ont dit à dire et sur ce moment nous allons tomber sur ça des choses terribles et une star va parler écoutez-la bien je suis là plusieurs personnes n'arrivent pas là on lui pose des questions par rapport à tous ces symboles pour savoir qu'est-ce que ces symboles pourquoi toi aussi tu utilises tous ces symboles qu'est-ce que ça signifie là ce sont les fans qui veulent connaître qui veulent savoir qui lui pose toutes ces questions écoutez très bien les gens ont leurs propres idées par rapport à toutes ces images ils sont un peu petits mais écoutez avec les salles exposées 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 et vous voyez justement elle a tout de parler encore le même signe qu'elle a voilà vous essayez de commenter le sang le symbole sur le dollar américain l'aïquivatu un symbole de savoir de ses coulées derrière donc ces personnes qui la comprennent mal ils lisent tout ils lisent même pourquoi j'ai la main sur mon oeil sur la couverture d'un magazine la journaliste lui demande mais alors pourquoi tu as ta main sur ton oeil elle rit pour elle c'est amusant parce qu'elle doit elle se moque des gens qui n'arrivent pas à comprendre elle se moque des gens qui n'arrivent pas à comprendre tous ces signes que nous venons de vous montrer là ah mes frères chères mais enfin ça c'est choquant elle dit elle va maintenant nous dire ce que ce signe là représente exactement et ce sera traduit parce qu'elle doit elle se moque des gens qui n'arrivent pas à comprendre parce que je suis un dévin qui est ce qu'on parle voilà mes frères chères c'est choquant elle dit ouvertement la dame nous dit mais pourquoi tu mais tu caches là elle s'écrit avec excitation de quoi paris tu mais je suis dans la doratine de Satan elle nous dit mes frères chères regardez donc ces croyants chrétiens qui sont fans d'une personne qui dit ouvertement qu'elle adore ça vous avez entendu ça est-ce que vous avez bien entendu ? non 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 revenons juste à prendre en arrière revenons encore vous allez bien comprendre écoutez je lui demande mais alors pourquoi j'ai la main sur mon oeil sur la couverture d'un magazine pourquoi ils comprennent mal eux qui voient tout écoutez très bien ils sont lisent ma main sur mon oeil sur mon oeil donc ces personnes qui la comprennent mal ils lisent tout ils lisent même pourquoi j'ai la main sur mon oeil sur la couverture d'un magazine pourquoi est ta main sur mon oeil sur la couverture d'un magazine pourquoi est ta main sur ton oeil ? et la journaliste lui demande mais alors pourquoi tu as ta main sur ton oeil ? et oui pour elle c'est amusant parce qu'elle doit elle se moque des gens qui n'arrivent pas à comprendre parce que je suis un dévin de la chambre et qu'est ta main sur ton oeil ? voilà mais frère de ça c'est choquant elle dit ouvertement la femme lui dit mais pourquoi t'en tu mais tu casses dans un oeil ? elle elle s'écrit avec excitation que de quoi parles-tu ? mais je suis dans la chambre de Satan elle vient nous dire mes frères de ça regardez donc ces croyants chrétiens qui sont fans d'une personne qui dit ouvertement qu'elle a peur ça honte à nous chrétiens honte à nous vous m'entendez ça ? mes frères et sœurs nous faisons cette vidéo pour vous toutes les personnes qui cherchent Dieu en esprit et en vérité toutes les personnes qui sont fans de musique qui cherchent vraiment à savoir des choses sur ces gens des choses c'est pour vous que nous faisons cette vidéo moi je me suis conseillé par cette histoire regardez c'est chaud pour préparer cette vidéo celui-là a pris des heures vous n'imaginez pas mais nous devons vous montrer ces choses est-ce que vous êtes prêts à voir encore ? c'est pas tout et vous allez comprendre que les gens ont dû accepter ces gens des choses-là jusqu'à pour devenir célèbres regardez encore ça c'est le commandant sur cette terre et à un endroit aujourd'hui revenons c'est bien là nous allons voir la conversation la conversation de deux personnes de deux personnes tout de suite le satanisme dans le domaine de l'industrie voilà regardez ça là la conversation de deux personnes c'est un maîtresse célèbre et il nous dit des choses je vais garder la conversation ים i do but i don't take it for granted pourquoi do you still be ils sont rodent Le journaliste me demande pourquoi jusqu'à présent il est dans l'industrie de la musique, est-ce qu'il ne veut pas se reposer et lui il répond qu'il ne peut pas le faire maintenant parce qu'il allait avoir un deal donc il a fait un pacte et il est en train de respecter sa part du pacte ? Pourrais-je te demander avec qui tu as signé ce pacte ? Avec l'officier commandant et comment on pourra le voir par la suite le commandant dont il parle c'est Lucifer, c'est Satan Tu as entendu ça ? Des gens ont fait des deals, des deals terribles avec le domaine de l'esprit juste pour avoir du succès et écoutez encore pour dire que c'est vrai C'est ce mannequin qui nous dit si ton but ultime est de devenir une star, donc quelqu'un de famous, je ne sais pas trop comment dire Célèbre ? Célèbre ? Quelqu'un de célèbre ? Vous allez devoir faire beaucoup pour pouvoir être célèbre vers par exemple signer un pacte avec votre nom écrit au sang Ouah ! Juste pour tenir cela, il doit être obligé de signer un pacte, juste comme ça, un pacte avec le diable Mais voici la source de tous ces malaises dans les industries de la musique Vous allez se retrouver sur un chemin d'un sens, donc il n'y aura pas de voie de retour Là c'est clair, on nous dit que c'est une mauvaise affaire Ce n'est pas une bonne affaire de signer un pacte avec le diable juste pour réussir dans les industries de la musique ou avoir du succès dans quoi que ce soit Parce que c'est vraiment un dit terrible, c'est nul Qu'en pensez-vous ? Cette vidéo nous a pris du temps La tradition de cette vidéo que vous venez de voir a été faite par nos deux frères Il s'agit du frère Georges Naman et de sa femme, la sœur Confort de Jésus Christ TV Vous pouvez également vous abonner sur la chaîne et voir ce qu'ils font Vous allez découvrir des choses extraordinaires aussi là-bas Vous serez même plus sûr que surprenant Waouh ! Ça veut dire que mes frères et soeurs nous devons nous réveiller Et si nous faisons cette vidéo, c'est pour vous apprendre ce que vous faites Beaucoup de personnes représentent tous ces symboles Croyant s'amuser Or, ces personnes sont en train de montrer leur appartenance aux gens sains de savoir Ou des personnes sont en train de céder leur âme inconsciemment Dans la vidéo précédente, on vous en parlait juste comme ça Mais beaucoup de personnes disent Oh non, ce sont des histoires, Nyan Sribut, tu essaies de nous faire peur Quelle histoire de faire peur ? Tu poses un vêtement où il y a une tête de mort sur ton habit comme ça Et puis toi, ça ne te fait pas d'abord peur Seigneur, Sribut, tu me vois ici Je te fais peur Ou mais c'est la vérité qui te fait peur, on dirait La vérité quand même, ça fait peur Mes frères et soeurs, nous rigolons Nous rions beaucoup Mais nos vies sont en danger A cause du diable qui nous combat En utilisant même les choses les plus simples Vous ne savez même pas quelles sont les armes que le diable utilise contre nous Contre nous Nous avons besoin de les chercher Nous voulons au paradis Nous voulons au paradis Nous ne devons plus regarder n'importe quoi Et écouter n'importe quoi Toi, tu es chrétien Tu fuis la pornographie Mais la pornographie va te rattraper quelque part C'est de les clips que tu regardes Les clips de musique profane Et c'est là le diable va t'avoir Mon frère, sors de toutes ces jeunes choses Ne sois pas dorateur du diable N'adore pas le diable Il regarde de ton portable, de ton ordinateur Qu'est-ce que tu écoutes comme musique ? Est-ce que tous ces symboles sont représentés là-bas ? Et fais très attention Parce que le diable travaille pour capturer les âmes des gens Sans que ses âmes se rendent compte Je ne voudrais pas que tu sois une victime Partage cette vidéo Abonne-toi Et sois propre à la prochaine vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo !